Les pelleteuses s'affairent, la tâche est immense. Des milliers de tonnes de terres et de débris se sont abattues dimanche sur cette zone industrielle de Shenzhen dans le sud de la Chine. Ce glissement de terrain ensevelit 81 personnes. L'espoir de retrouver des survivants est quasi nul. Ce n'est qu'aujourd'hui, deux jours après le drame, qu'un premier corps a été dégagé. « Nous ne travaillions pas ce jour-là et j'ai dormi tard, témoigne à cet employé d'une société située dans la zone. Quand on s'est levé, tout le monde disait qu'il y avait une explosion, donc on est venu voir ce qui se passait. » « On pensait que c'était un tremblement de terre, on est venu, on a pris des photos et après on a réalisé que tous les bâtiments s'étaient effondrés, raconte ce résident. » Aidé par des drones, quelques 3000 sauveteurs travaillent sans relâche. A l'origine du drame, un amas de terre d'une centaine de mètres de hauteur accumulé illégalement, détrempé par des pluies, il s'est effondré.